Je m'appelle Antoine Plouffe-le-Boeuf, je suis scientifique des écosystèmes au Parc national Forion et je vais vous parler de notre travail de conservation réalisé sur les chauves-souris. Aujourd'hui on est sur le terrain pour installer des enregistreurs d'ultrasons pour pouvoir mesurer le taux d'activité des chauves-souris en fait dans le Parc national Forion. Donc les chauves-souris émettent des sons qui sont inaudibles à l'oreille humaine mais qu'on peut mesurer avec des appareils spécialisés. Et puis pour pouvoir mesurer le taux d'activité dans notre parc on a placé nos appareils à proximité des sites d'alimentation. Donc les chauves-souris se nourrissent principalement d'insectes et donc c'est une bonne façon de placer les stations à proximité des cours d'eau, des marais et des étangs, des endroits où il y a beaucoup d'insectes. En fait pour protéger des espèces comme les chauves-souris ça prend un effort collectif donc à Parc Canada on a mis en place une super belle collaboration avec le parc national de la Mauricie, la réserve du parc national de l'archipel des îles Mingant et avec nous-mêmes le parc national Forion pour travailler à la conservation des chauves-souris et plus spécifiquement sur trois chauves-souris en péril, la petite chauves-souris brune, la chauves-souris nordique et la pipistrelle de l'Est. On a réalisé des inventaires crépusculaires donc de l'observation de nos bâtiments pour vérifier la présence des chauves-souris. On fait ça juste avant le coucher du soleil c'est parce que c'est le moment que les chauves-souris choisissent généralement pour sortir aller chasser la nuit. Donc on a des jumelles puis on observe les sorties potentielles pour éventuellement trouver nos fameuses chauves-souris. Ce soir on réalise des inventaires mobiles de chauves-souris. Pour ce faire on fixe un micro sur une perche, on va faire sortir du véhicule puis on va rouler sur une route qui traverse le parc. Ça va nous permettre de documenter toutes les chauves-souris rencontrées qui vont être détectées par notre enregistreur. Puis cet inventaire-là nous donne une idée de l'abondance relative des chauves-souris trouvées dans le parc. Donc aujourd'hui on est venu démobiliser la station, l'enregistreur fixe. Ça fait 10 nuits que l'appareil prend des enregistrements de chauves-souris et on pense qu'on va avoir plusieurs enregistrements parce que la température a été bonne. Il a fait chaud, il n'y a pas eu de pluie et puis les vents étaient quand même relativement faibles donc c'est les conditions idéales pour avoir les chauves-souris sur notre site. Et donc aujourd'hui on défait la station puis on va pouvoir aller chercher les données d'enregistrement qui vont se trouver dans une carte SD. On va pouvoir faire analyser à l'aide d'un logiciel spécialisé par la suite. En travaillant ensemble et en plus on travaille aussi en collaboration avec les autres organismes de conservation de l'Amérique du Nord, on augmente nos chances de succès pour protéger ces espèces-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501